Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors oui, il y a des gens qui ne sont pas encore au courant mais The Merge a bien eu lieu et c'est vraiment la cata au niveau des coins. C'est vraiment tel que l'on l'avait décrit, tel qu'on l'anticipait mais c'est vrai que c'est dur de voir ça, de voir que ça s'est vraiment passé et de voir le yo-yo que font les différents coins. En plus il y a des effets pervers sur lesquels je n'avais pas compté et je voulais vous parler aujourd'hui des effets pervers que ce yo-yo de difficulté a eu sur l'ergot, une des cryptos que je suis pas mal. Donc on passe tout de suite dans le vif du sujet. Alors avant ça, je voulais vous dire, cette vidéo elle est sponso pour de rire par une marque de thé qui me vous permet de perdre 7 kilos par jour et en même temps l'Ethereum et Solana se cassent la figure. Voilà, pourtant il y avait un satellite, ça faisait bien to the moon mais là en ce moment c'est vraiment pas ça. Je voulais aussi remercier BigArgent qui m'a fait une petite miniature très sympa pour la vidéo, Jean-Lin Labricole, avec en plus un rig en watercooling donc c'est très très sympa. Merci beaucoup pour cette attention. Donc comme je vous le disais, on s'est pris vraiment un choc au niveau des nouveaux rigs qui sont arrivés par exemple sur le réseau Ergo. Parce que le réseau Ergo, je vous rappelle, c'est là où on a notre GigiPool Ergo. Une poule qui est très sympa et qui normalement trouvait beaucoup de blocs très régulièrement. Mais là c'est vraiment pas la fête malheureusement. Alors je vous montre un petit peu, donc effectivement, Prémerge ça allait bien, c'était à peu près stable ou même si on regarde sur une année, ça variait pas énormément. Et puis Prémerge est arrivé et là on a eu une grosse montée de hacheraie très très haute puisque c'est monté à plus de 200 TeraH. Alors attendez, j'arrive pas à la voir mais on est à plus de 200 TeraH. C'est pas resté longtemps parce que les gens se sont rendu compte que ça allait pas du tout. Donc ça a redescendu rapidement. Ça a redescendu très rapidement et aujourd'hui on est aux alentours de 80, on est même à 76 TeraH. Donc en voyant ça, je me suis dit bon ben c'est pas grave. Il y a un moment qui a été très très du haut, de toute façon c'était absolument pas rentable de miner. Il y a des gens qui ont éteint leur machine. On va pouvoir maintenant reprendre un peu la vie normale. Sauf que à côté de ça, j'ai été regarder, aujourd'hui on avait la difficulté qui devait s'ajuster. Parce que la difficulté elle s'était ajoutée à la hausse, un premier palier, plus à la hausse et encore plus à la hausse. Il faut savoir qu'en fait chaque crypto fonctionne avec ses propres standards, avec ses propres règles. Et la difficulté de l'ergo en fait elle est réajustée environ tous les deux jours. Sauf que si vous regardez bien, vous voyez en fait ça dure plus longtemps. Pourquoi est-ce que ça dure plus longtemps ces réajustements ? Tout simplement parce qu'en fait les blocs sont trouvés moins rapidement. La difficulté de l'ergo fait que normalement un bloc doit être trouvé tous les 120 secondes en moyenne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir une première hausse de la difficulté. Donc on a retrouvé très vite les blocs parce qu'il y avait énormément de gens qui avaient rejoint la blockchain. La difficulté s'est réajustée une seconde fois la hausse. Là, si on regarde un petit peu la difficulté, on était déjà dans la phase descendante. Les gens avaient commencé à give up ou à aller sur d'autres cryptos. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a duré plus longtemps parce qu'en fait, on trouvait des blocs avec des intervalles plus grands. Et là, on est arrivé ici. Ce qui s'est passé, c'est que la difficulté a encore augmenté alors que les gens étaient en train de quitter le réseau. Donc pareil, vous voyez bien, ça a duré encore plus longtemps. Parce que c'est là, le dernier petit saut, il est là. Il est là, donc ça a duré beaucoup plus longtemps parce qu'on avait vraiment un bloc où, au lieu d'être tous ces 120 secondes, on était à plus de 220 secondes. C'est ce que j'avais évoqué sur le Discord avec certains. On avait échangé sur ce sujet. Et là, c'est la douche froide parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une grosse correction à la baisse pour bien montrer que le hashrate est parti, que les gens ne sont plus là. Et malheureusement, la dernière correction, elle est là, elle est visible ici, vous voyez, elle est toute petite. On est passé de 21,67 à 21,5. La baisse des difficultés n'a pas eu lieu et ça va être très problématique parce que ça va vraiment pénaliser les gens qui continuent de miner de l'ergo. Que ce soit que vous soyez sur la Gigi Pool qui, en ce moment, n'arrive pas à trouver bloc ou que si vous soyez sur Two Miners, ça va vous affecter de la même façon. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les blocs sont trop séparés les uns des autres. En fait, ils mettent plus de 200, alors on était à 220 secondes et je vais vous montrer, en fait, on peut trouver ça sur l'ergo Explorer. Vous voyez, en ce moment, on est à 265 secondes par bloc. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a encore des gens qui vont s'en aller, qui vont éteindre leur machine. Donc, en fait, on risque d'avoir le Average Time qui va encore augmenter. Alors, ça, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi. C'est vraiment lié au fonctionnement et ça va nous suivre parce que ça va mettre encore plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avant de se stabiliser. Et c'est lié à la politique d'ajustement de l'ergo. J'ai retrouvé ça. En fait, l'ergo use une méthode d'ajustement qui est sur 8 périodes différentes. Donc, ils vont regarder le H-Rate de la poule, le H-Rate total de l'ergo sur 8 périodes différentes. Et pas uniquement sur la période précédente. Et cette implémentation, elle est faite pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent sur l'ergo uniquement pour faire du coin hopping. Donc, des gens qui soient opportunistes, qui profitent que l'ergo ait une difficulté faible pour venir, pour faire énormément de coins et pour repartir. Alors, qu'on soit bien clair, le système d'ajustement de la difficulté de l'ergo, à la base, il est censé protéger les utilisateurs du coin hopping pour ne pas qu'il y ait une immense puissance qui arrive sur le réseau, qui vole les récompenses aux mineurs et qui s'en aillent. Le problème, c'est qu'avec The Merge, il y a eu un tel afflux de mineurs. On est passé à plus de 400 TWh de puissance sur le réseau ergo que le système n'a pas suivi. Le système s'est ajusté à la hausse. Et le problème, c'est qu'on va attendre 8 époques avant que ça puisse vraiment se réajuster comme ça devrait se réajuster à la baisse. Et regardez, c'est assez parlant. Hier à 18h, il y avait encore 100 TWh. On n'est plus qu'à 76 TWh. Les gens ont arrêté. Les gens arrêtent. Et le problème, c'est que la difficulté ne rebaisse pas pour l'instant. Et en plus, l'effet pervers, c'est que les achusement de difficulté prennent de plus en plus de temps parce qu'en fait, les blocs sont de plus en plus espacés. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment embêtant. Il y a un site qui le montre bien. Ça, je voulais vous montrer. Donc, sur l'explorateur déjà ergo, vous avez le temps entre deux blocs. Donc là, on est à 265 secondes entre les blocs. Et logiquement, c'est quelque chose qui devrait même peut-être augmenter parce qu'il y a de plus en plus de gens qui déconnectent leur machine. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, ce n'est pas actualisé. Mais le ergo difficulty monitor qui montre bien ça. Donc, on a la hausse vraiment soudaine de difficulté. On a la hausse de H-rate qui maintenant, en fait, baisse. Et le bloc time qui augmente. Voilà, donc là, ce n'est pas actualisé. C'est pour ça qu'on est à 230. Là, c'est encore monté. On est à 260 entre les blocs. Et là, ça pénalise les mineurs que nous sommes. Donc moi, aujourd'hui, mon conseil, si vous minez de l'ergo, c'est sortez de l'ergo. Sortez en tout cas une partie de vos machines de l'ergo. Le temps que la difficulté s'ajuste comme elle devrait s'ajuster. Ça ne sert à rien. Là, on est vraiment face à un mur. Et on n'a pas de moyen de corriger ça. Ce n'est pas que... Voilà, ça sera la même chose que vous suivez sur la Gigi Pool ou sur Two Miners qui a le plus gros H-rate. Ensuite, les blocs se trouvent moins rapidement et ça affecte tout le monde. Nous, sur la Gigi Pool, malheureusement, avec la baisse de puissance, là, on est vraiment un petit peu dans le dur. On n'arrive pas à trouver de bloc pour l'instant. Mais je vous rappelle, c'est quelque chose qui change rapidement. Et il se pourrait très bien qu'on trouve un bloc. Ça serait bien, d'ailleurs, qu'on trouve un bloc pendant que je fais la vidéo. Ça fait quatre jours qu'on n'a pas trouvé de bloc. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment ce mur. Et ce mur, c'est la difficulté fictive qui est liée au système d'ajustement de l'ergo. Donc, je suis super content, d'une certaine façon, qu'on puisse vraiment visualiser. Parce que c'est quelque chose, c'est une vidéo que je n'avais jamais faite sur une telle problématique. Ce qui est dommage, c'est que ce soit vraiment sur l'ergo. Et que ce soit en ce moment que ça nous tombe dessus. J'aurais préféré que ce soit à l'occasion d'un autre événement. Je voulais, moi, vous montrer un petit peu ce que je mine. C'est ce que je fais un peu souvent. J'aime bien partager ma vie de mineur avec vous. Donc, au niveau du minage, moi, je mine toujours du Radiant. Un coin qui n'est pas listé. Maker Tronic a fait une très bonne vidéo dessus. On verra ce que ça donne. Du Caspa, j'ai commencé à mettre un rig dessus. Donc, c'est des petites cartes. Du Raptor Hum, bien sûr. Et du Flux. Du Flux aussi. Un projet auquel je crois. Donc, voilà. Le Caspa aussi, ça ne chauffe pas trop. Donc, c'est pas mal. Vous m'avez fait des réflexions au niveau de mes overclock, en fait, de cartes pour le flux. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, moi, c'est quelqu'un qui est vraiment très à même dans le sujet mining. qui gère des milliers de rigs, des milliers de cartes, en fait, qui m'a donné ces paramètres. Mais effectivement, en regardant un petit peu en détail, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup perdu en hashrate. Donc, il y a peut-être des ajustements à faire. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs paramètres pour moi. Ça ne chauffe pas, c'est sûr. Mais on arrive en plus en hiver. Donc, ça ne serait peut-être pas mal. Au niveau de l'efficience, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Je voulais aussi vous dire, il y a une autre nouvelle que je n'ai pas traitée. Et pourtant, je trouve qu'elle est très importante, cette nouvelle. En tout cas, je pense qu'elle est très importante. C'est EVJ, qui est un des partenaires vraiment de NVIDIA, un partenaire de très longue date, un partenaire privilégié, qui a décidé de quitter NVIDIA. Ils arrêtent les cartes graphiques. Donc, ils ne vont plus produire de nouvelles cartes graphiques sur la série 4000. Et EVJ va plus loin. C'est-à-dire qu'en plus de quitter le marché des cartes graphiques, ils disent que NVIDIA n'a pas traité correctement ses partenaires, que NVIDIA leur a imposé énormément de restrictions, les a tenues dans le flou sur plein de choses. Et moi, je pense que clairement, là, EVJ est dans le vrai. En tout cas, en tant qu'utilisateur de cartes EVJ, moi, c'est des cartes que j'aime beaucoup, de cartes NVIDIA plutôt, avec la mise en place du LHR, avec le fait qu'ils se soient entêtés à remettre du LHR quand ça a été continuellement de tourner, puis à remettre des drivers, mal étiqueter les choses, ce qui fait qu'il y avait même des revendeurs qui étaient perdus. Ils indiquaient des cartes LHR qui ne l'ont jamais été, comme les 3090. Ils ont indiqué qu'il y avait des 3090 LHR, alors que ça n'a jamais été le cas. NVIDIA aussi qui vendait ces cartes qu'ils fabriquaient eux-mêmes sans le LHR sur certains modèles. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de flou, c'est beaucoup de contrôle de l'information, à mon avis, et je pense qu'ils ont un bon retour de bâton qui mérite. Je pense aussi, et là, je pense que ne pas me tromper, c'est qu'il va y avoir vraiment un... Il n'y aura pas de pénurie de cartes graphiques, qu'on soit bien d'accord. Il y a des séries 4000 qui auraient déjà été produites d'après les dernières rumeurs, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'acheteurs en face parce que les gamers, ils ont l'embarras du choix sur les cartes d'occasion. Il y a beaucoup de mineurs qui ont déjà commencé à vendre leurs cartes et qui les vendent beaucoup moins cher. Donc, acheter une belle 3080, 3080 Ti pour un gamer, s'il peut l'avoir à 5 ou 600 euros, c'est une bonne affaire, qu'on soit bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'il irait sans kikiné à acheter une carte de génération plus récente qui va être 3 ou 4 fois plus chère ? Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour lui. En plus, EVG a senti le vent tourner. En fait, il va y avoir beaucoup moins de ventes de cartes graphiques neuves. Et je pense que c'est aussi pour ça que EVG se met en retrait de Nvidia, mais dénonce aussi la façon, la communication de Nvidia. C'est comme Nvidia qui a vendu le LHA en disant que c'est pour protéger les gamers. Qu'on soit bien d'accord, ça n'a pas empêché les mineurs de s'équiper. Ça n'a pas du tout protégé les gamers. C'était vraiment du marketing. C'était aussi pour vendre plus de cartes peut-être parce que comme elles étaient bridées, on était obligé d'en acheter plus en tant que mineur. Si on va jusqu'au bout de la pensée, on peut penser ça aussi. Et moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, grosse, grosse nouvelle. EVG qui abandonne son partnership particulier avec Nvidia. Nvidia qui risque de vivre des moments un petit peu compliqués aussi. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de solution miracle. Il n'y a pas de coin miracle. Il va y avoir beaucoup de façon d'ajustement. Il va y avoir beaucoup de hausses et de baisses des différents algos parce que les gens vont chercher qu'est-ce que je peux miner, où est-ce que je peux être profitable. Aujourd'hui, mis à part, si vous arrivez vraiment... Moi, j'essaierai de me concentrer sur l'efficience des cartes. N'hésitez pas aussi à éteindre vos rigs un petit peu, à nettoyer vos cartes, à penser à tout ça et ne vous laissez pas trop l'affect prendre le dessus. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis moi-même mineur. J'échange bien avec des mineurs. Je vois bien le désarroi que vous avez. On savait que ça allait arriver mais avant que ça soit là, ce n'est jamais pareil. Et quand c'est là, c'est là qu'on souffre tous ensemble, en tout cas. Voilà. C'était Jean-Jean. J'espère que ça vous a quand même intéressé et je vous dis à très bientôt.